donc on va essentiellement parler du livret parce que c'est vraiment la nouveauté pour tout le monde mais on retrouve aussi classiquement d'autres informations qui permettent de suivre la scolarité de votre apprenti le relevé d'absence donc les coordonnées donc là par exemple vous avez les coordonnées de l'accord d'une appris de la formation le calendrier d'alternance ici le cahier texte le revêt d'absence et ensuite un certain nombre de choses donc les visites avec un accès également au compte rendu ici les documents en fait ça ce sont des documents pédagogiques qui sont envoyés par les formateurs via la plateforme donc ça par exemple ça a été très utilisé pendant la période de confinement saison 1 donc là maintenant mais du coup c'est vrai qu'au niveau pédagogique il y a pas mal de formateurs qui l'utilisent pour envoyer des supports des cours des exercices c'était à leur apprenti via la plateforme voilà et donc le fameux livret donc c'est ici en fait il n'y a pas vraiment un titulé livret parce que en fait le livret d'apprentissage c'est quoi c'est d'une part d'une part d'une partie administrative on va dire dire qu'on retrouve tous les documents officiels de la formation avec le règlement intérieur le point de validation les référentiels de formation etc donc ça en fait un endroit particulier donc là c'est un cours de développement ils sont d'une part et d'autre part on attend la validation du jury puisque les épreuves notamment doit être validé par un jury donc une part qui sera validé on le fera à disposition sur la plateforme et d'autre part donc le livret ça concerne donc des activités donc des activités réalisées par l'apprentissage et bien sur les semaines au CFA et sur les semaines à l'entreprise donc c'est pour ça que ça s'appelle en fait une un cahier d'activité donc là sur cet endroit vous avez une explication vous voyez en orange donc là ça veut dire que effectivement vous êtes en attente la plateforme en tout cas est en attente d'une saisie d'activité d'accord oui je l'ai vu ça tout à l'heure voilà donc là il suffit de cliquer donc là de toute façon la seule la seule zone qui c'est un petit câble et pour les numéros de la semaine hop voilà comment ça se présente donc en fait effectivement ici on identifie l'apprenti donc avec l'année de formation le groupe ici donc on a la partie entreprise donc avec une zone de saisie texte et ensuite on a la partie donc formateur qui aura la même chose qui a la même chose de son côté qu'on les mis connaît avec une zone de saisie et la partie apprenant voilà donc ça ce sont les trois acteurs en fait qui interviennent sur le livre à l'apprentissage donc sur le principe c'est quoi c'est que bah comme c'était de toute façon le principe du livre à l'apprentissage est le même que que la version papier c'est à dire que les formateurs saisissent les observations pendant les semaines de présence du jeune CFA et les entreprises les jeunes d'apprentissage qui saisissent les observations pendant les semaines de présence en entreprise le seul qui doit saisir tout le temps c'est l'apprenti qui lui aussi donc doit saisir ses propres observations à la fois sur ces semaines au CFA et à la fois sur ces semaines en entreprise d'accord donc toutes les semaines il doit remplir ouais alors je parle de semaines mais en fait c'est un peu plus subtil que ça on va dire en fait c'est par période c'est par période c'est à dire que là par exemple vous avez eu trois semaines il me semble d'affilée oui et du coup la saisie elle concerne les trois semaines d'accord c'est une saisie pour la période considérée ok du coup comment ça fonctionne alors ici il faut faire attention donc automatiquement le système en fait quand vous cliquez sur le comme je l'ai dit là quand vous cliquez sur le plaisir d'activité vous arrivez sur la semaine qui va bien mais rien n'empêche ici sur la petite pêche bleue d'aller choisir une autre période voilà c'est l'ensemble des périodes donc de la formation qui n'a pas hésité pour la première année en fait il faut se repérer donc semaine 1 donc quand il y a le numéro semaine 1, semaine 2, semaine 3 ça c'est les périodes du CFA et là où il y a marqué période donc du 19-10 au 1er du 19-11 au 15-11 etc ça c'est les casances en entretenue ce qui veut dire que là ça paraît peut-être un peu compliqué mais en fait le système il faut que automatiquement vous arrivez sur la bonne période à suivre donc il y a très peu de chances de ce que tu peux mais on peut remonter dans le temps et par exemple on peut aller voir donc là effectivement comme a précisé ma collègue il n'y a pas eu de saisie mais on pourrait aller voir la première semaine par exemple qu'est-ce qui a été saisi par les formateurs pendant sa présence du CFA donc là on va prendre un exemple celui-là donc une fois qu'on a choisi sélectionner sa période il faut valider en cliquant sur appuyer les cycles ici voilà donc là la saisie en tant que telle comment ça se passe donc ici il y a une première saisie libre on va dire sous forme de platine de texte et donc là tout simplement vous expliquez vous expliquez ce que John a fait pendant la période donc là après avoir avec Eddie le niveau d'exigence qui est demandé par rapport au niveau de détail de la saisie si c'est vraiment sur une tâche particulière ou sur un autre point de tâche et tout donc peut-être on va voir avec toi Odile comment est-ce que tu dis sur la saisie sur la saisie c'est surtout le type d'activité de tâche qu'il a effectuée après moi je leur demande quand ils reviennent et surtout l'appréciation en fait de votre conjoint sur le comportement de Lucas et sa capacité à gérer les tâches qui lui ont été confiées donc ça peut être très succinct et très rapide mais c'est une manière de valider sa bonne intégration dans votre entreprise sa compétence ses compétences développées sa capacité en fait à à réaliser les tâches dans le respect de la sécurité en fait on va dire que c'est peut-être surtout pour faire apparaître les difficultés pour ma part je pense que c'est surtout ça que je peux rechercher sur ces appréciations il est bien que l'appréciation positive apparaisse mais c'est vrai que peut-être qu'ils hésitent certains à confier leurs difficultés à leur corps doux le maître d'apprentissage a tout intérêt à le faire apparaître si nécessaire donc une fois que la saisie est faite il suffit de valider donc ça c'est la première étape et ensuite donc en haut en fait il y a deux zones vous saisis donc la première comme vous pouvez voir les observations donc en saisie libre et ensuite on saisit des activités hop voilà donc là ici en fait on a repris une trappe commune donc ça c'est commun aux apprentis aux formateurs et à l'entreprise en fait là on a sélectionné un certain nombre de critères qui reviennent souvent quand on évalue une activité d'un apprenti donc plutôt que de rester à cette fois la même chose en fait on l'a anticipé en fait on en mise en forme de critères donc le premier chapitre concerne le comportement du travail en entreprise et le deuxième chapitre le comportement on appelle ça relationnel en entreprise donc dans le détail en fait on cherche à savoir comment ça se passe au niveau de la gestion du matériel au niveau de la motivation du respect des règlements intérieurs du respect des consignes du travail du rythme du travail de l'organisation en termes de responsabilité et de la civilité ensuite sur les relationnels donc là on est un peu plus transversal on parle plus de l'attitude en général la tournée de la discipline la communication la curiosité l'intégration donc du coup là comment ça se passe en fait c'est au clic c'est à dire qu'en face de chaque item la gestion du matériel hop quand c'est engrisé donc ça veut dire que quand c'est en réunion il a appelé ça une évaluation le grain a été évalué mais si on clique ici sur la petite flèche bleue hop on ouvre le champ du possible et donc là on va pouvoir évaluer assez précisément pour chaque critère comment ça se passe la gestion du matériel par exemple et bien quand on considère qu'il n'est pas encore autonome de matériel mais du coup ça peut être différent selon les semaines par exemple tu peux avoir du mal avec la guêpe bossailleuse mais il est bon très bien avec les tracons donc tu peux affiner vraiment le cas par tas et semaine après semaine le comportement du jeune face à son travail donc il suffit de cliquer donc on a des critères crescendo on va dire donc on part de insuffisant convenable satisfaisant très bon et excellent voilà donc il suffit de dire bon ben là j'ai ce que du matériel c'est convenable mais encore je vais avoir hop on clique voilà et automatiquement le système en fait donc on a anticipé des codes couleurs donc si on est un petit blanc ça va se mettre en rouge voilà donc là comme on a vu convenable ça se met en orange voilà et pour les trois autres donc ça c'est souvent très bon excellent ça va se mettre en vert du coup ça c'est intéressant visuellement parce que derrière nous ensuite le coordon quand il fait un bilan de la semaine d'une période ou de plusieurs périodes en fait le système génère automatiquement le système de camembert et c'est très visuel c'est à dire qu'on voit les zones rouges les zones oranges et les zones vertes donc du coup ensuite ce qu'on appelle en récupération de plus en début de semaine on peut discuter avec lui de voir comment ça se fait qu'il y a des zones rouges qu'est-ce qui a amélioré et sur quoi il faut travailler plus précisément et donc on passe de chaque item et donc il y a là au plus tac tac il y a il y a ce qu'il y a une relation voilà on progresse comme ça donc là ça veut dire qu'il y a une douzaine de clics à réaliser donc une fois qu'on a fait ça donc soit ben voilà on a saisi l'observation qu'on a vu dans la première fenêtre et on a saisi ici les critères et ça y est le livret est rempli si on veut chipoter on va dire ou aller plus loin ou affiner on a la possibilité pour chaque item donc si je reprends l'exemple des dossiers matériels une fois qu'on a mis ici mon critère on peut ici dans la petite bulle de discussion on pourrait en plus si on voulait affiner que sur la partie matérielle et dire pourquoi par exemple si on a mis un insuffisant on croit c'est insuffisant et c'est quel matériel par exemple on pourrait vraiment donner le détail donc là on revient sur une zone de texte on pourrait donner le détail assez précis de c'est insuffisant parce que soit des dossiers on ne fait pas attention à certaines choses ou ça ne sert pas bien ou il suffit de faire des réglages etc. on valide et voilà donc du coup on a une double appréciation on va dire un critère préétabli et en plus une précision de pourquoi on a évalué sur cette fenêtre on trouve aussi trois colonnes là donc app donc ça correspond à l'apprenant entreprise et formateur en fait ça ça veut dire qui c'est lui c'est lui donc là vous voyez comment on est connecté à une bonne entreprise ici ça veut dire c'est à l'entreprise de s'il y a cette partie là par contre en bas sur le comportement relationnel il y a à la fois l'entreprise qui doit gérer l'évaluation et à la fois l'apprenti donc l'apprenti ici de son côté quand il se connecte il doit s'auto-évalider en quelque sorte sur la période entreprise il fera la même chose avec lui en période de sépar il fera la même chose à faire en termes d'auto-évalidation donc je reviens sur le menu principal et donc observation donc on est bien sur une série générale de la période sous forme libre et dans saisie des activités on va affiner pour chaque item donc en termes de comportement travail et en termes de comportement relationnel et une fois qu'on a rempli ça c'est bon de livrer en plus pour la période qu'on s'en met et ensuite les deux derniers onglets ici en fait ça c'est en termes de bilan et ça le bilan est accessible par tout le monde c'est-à-dire par nous évidemment et aussi pour les mails d'apprentissage donc comme je disais tout à l'heure donc là on ne verra pas grand chose parce qu'il n'y a pas une saisie mais par mesure que ça va se compliquer en fait on va pouvoir visualiser les observations et les items des formateurs et des apprentis avec ce fameux 3 de couleurs donc on verra est accessible à la fois des observations écrites des formateurs mais aussi l'ensemble des items qui m'ouvrent donc là pour l'instant c'est vide et pour la mesure c'est la 50ème donc ça c'est sur la période en cours et on pourrait avoir un bilan parce qu'en fait pour chacune on peut voir précisément le formateur qui est rempli sur quelle activité quel jour etc c'est assez précis en termes de bilan donc bilan période et bilan année donc là c'est la même chose mais sur l'ensemble de la période depuis la rentrée après ça s'imprimente chroniquement c'est en mesure que l'année avance voilà donc ici sur la période année on retrouve donc les 3 acteurs l'apprenti l'entreprise le formateur ici pour l'instant les calendaires gris les calendaires sont gris qui n'ont pas eu de TV les 3 mesures de l'effet de couleur et la différence c'est que en fait nous en tant que centre de formation les formateurs on la charge aussi donc de remplir leurs compétences professionnelles et donc ça en fait ça correspond donc tout ça jusqu'ici ça correspond en fait au référentiel professionnel pour le référencer de la formation donc en fait ce qui se passe c'est que les formateurs n'ont plus seulement comme une entreprise une saisie libre une saisie de l'ensemble des critères et une loi et en plus les formateurs qui sont concernés par la saisie de la période en cours vont saisir la matière qui les concerne par exemple si c'est un formateur préclif et bien le ICP1 réalisé en type de qualité de travail et de l'agé donc il y a deux capacités entretenir la végétation et réaliser l'entretenir l'installation et l'investissement de la structure et bien lui de son côté il va remplir une évaluation donc on a la partie de l'activité professionnelle et de référentiel et on a la partie ici qui est un sourire et qui on a la même c'est le sément général donc on a les deux grands chapitres du référentiel de formation des matières des matières générales des matières professionnelles donc vous en tant que menace d'apprentissage vous avez accès à l'ensemble du bilan du livre ça évidemment dans l'idée d'avoir un suivi le plus précis possible du jeune voilà donc du coup à savoir que quand vous faites votre saisie vous ne pouvez pas anticiper les périodes du futur comme on dit vous ne pouvez pas faire une saisie pour les matières d'un grand temps par exemple par contre là vu qu'on démarre sur ce nouveau principe avec ce nouveau l'étude et tout j'ai autorisé la saisie des périodes antérieures donc depuis la rentrée c'est à dire la période 19-10 numéro 11 et du 23-11 autrement dit si vous souhaitez remplir pour les périodes passées c'est possible de l'effort et après évidemment on reprend les choses on va lire à partir de la prochaine période du 14-20 donc là évidemment vous direz la saisie possible pour la semaine pour la période dans laquelle le jeune sera chez vous donc au niveau de Lucas il faut qu'il lui il le mette à jour donc à chaque fin de période mais que ce soit au CFA ou chez nous oui tout à fait alors donc à la fin de la période au niveau de l'entreprise il faut qu'il le fasse je ne pense pas qu'il ait accès et qu'il ait chez lui un ordinateur donc on prend en sorte de de le mettre en place dans l'entreprise voilà après effectivement c'est on va voir comment chaque entreprise s'organise on va regarder c'est 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 que tu voulais voir ah ouais ou Lucas il faut voir Lucas où est-ce c'est 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 juste au dessus ok oui alors soit il faut mettre effectivement à disposition un ordinateur après c'est 100% compatible avec un smartphone donc c'est accessible appartenant où il y a une commission internet c'est pour la même chose que le smartphone alors je vous montre comment ça se passe côté jeune donc on retrouve la même chose donc lui quand il se connecte donc voilà ça il y a une autre des notifications automatiques cette page qui apparaît automatiquement ça ça veut dire qu'il y a eu des modifications en termes de famille voilà et sur sa page d'accueil donc il retrouve ce qu'on appelle un type de l'actualité donc un certain nombre d'activités que nous on publie un peu comme le système internet communique d'informations donc il y a évidemment pas mal d'inquiétés par rapport de ville il peut revenir dans le temps ici avec un choix dans les périodes à droite on retrouve le planning de la journée donc là on voit qu'il a un peu de la machinisme et ça peut me dire qu'il aura un amazona en termes de livret donc on le trouve ici c'est le même intitulé période d'activité donc les trois facteurs sont assez bien même principe il faut que ce soit c'est même voilà et là on retrouve la même chose donc là on est bien sur l'apprenant on est bien sur la période semaine 4 7 13 minutes de CFA donc l'apprenant qui s'est mis on retrouve le formateur on retrouve l'entreprise et donc là même principe la saisie libre on prenait chaque titre voilà en termes d'installation qui valide et ensuite des activités voilà et donc on retrouve bien donc là lui il a accès au référentiel de formation donc on voit que l'apprenti doit bien saisir ici au niveau de chaque matière donc ça c'est fait avec les cours d'eau en fin de semaine en fin de période de CFA donc il fait une auto-évaluation pour chaque matière de chaque cours qu'il aura vu en période de CFA et on retrouve les familles qui perd les familles donc lui il a juste à remplir la partie comportement relationnel c'est-à-dire l'attitude qui municipie la communication l'actualité l'intégration et donc on voit donc que c'est à lui c'est dire il y a une petite ville en place de sa colonne voilà donc ça c'est sur une semaine CFA et une semaine entreprise il y a une entreprise je ne suis pas sûr qu'on le voit il y a une autre idée il y aura la même chose mais juste la partie observation et la partie relationnelle on ne va pas remplir la partie en fait référence et différenciation donc voilà on reprise les projections voilà donc en entreprise il y a donc à faire l'observation libre plus la partie auto-évaluation sur le relationnel comment je suis comporté est-ce que je commande bien est-ce que je m'appelle l'équipe ou pas est-ce que je fais pas l'équipe et tout ça voilà donc le zone doit remplir à OCFA donc les son comportement plus les la partie en période c'est pas ça c'est fait avec le corps de l'équipe de semaine et un entreprise qui doit donner l'observation sur son travail réalisé pendant la période plus une auto-évaluation sur son comportement et donc pareil l'accès évident de la période évidente du coup par rapport au livret c'est bon pour moi il nous reste 10 minutes à peu près est-ce que vous voulez voir un peu pour voir autre chose ou Christophe est-ce que vous pouvez pour les périodes donc antérieures depuis le mois de septembre octobre comme on n'a pas mis à jour est-ce que voilà est-ce qu'il faut le mettre à jour ou on fait enfin je ne sais pas Odile qu'est-ce que tu en penses est-ce que non non franchement on va dire que qu'on part à partir de de cette formation on officialise l'utilisation du livret numérique donc sauf si vous avez la nécessité de de préciser son évolution positive dans l'acquisition de certaines compétences mais ne vous embêtez pas à saisir tous tous les critères par contre vous pouvez peut-être faire ce qui peut être attendu c'est une appréciation c'est plus sur l'appréciation sur l'observation de la période passée peut-être en faire une un peu plus un peu plus dense pour préciser comment se sont déroulées les semaines précédentes si cela vous convient on peut partir là-dessus que vous fassiez en fait un point sur l'évolution de de l'investissement de Lucas depuis le démarrage de son apprentissage de l'investissement